J'ai été contactée par une troupe de théâtre lyonnaise qui était très enthousiaste à l'idée de monter « La vieille qui cassait la baraque » au théâtre. Et moi, ça a toujours été un rêve de me dire que mes personnages que j'ai inventés toutes celles dans mon salon allaient un jour être incarnés par quelqu'un sur scène ou au cinéma. Ce serait vraiment avec le confinement et la crise sanitaire, ils n'ont pas débloqué le budget nécessaire pour monter la pièce. Je me suis dit, pourquoi partager aussi, il y a ce côté-là aussi, les droits d'auteur avec quelqu'un qui va réadapter le roman en plus à sa sauce, pourquoi pas essayer ? En sachant qu'écrire un roman à une pièce de théâtre, c'est complètement différent. Et quand j'ai vu qu'Éric et Manuel Schmitt avaient sorti une masterclass sur l'adaptation, enfin pas sur l'adaptation, mais sur l'écriture théâtrale, je me suis dit déjà que c'était un signe et en plus que j'avais de la chance. Et donc, je l'ai suivi, j'y prends beaucoup de plaisir. Le fait d'avoir les règles et d'avoir quelqu'un un peu qui, comme s'il me prenait la main, ça enlève, ça rajoute beaucoup de légèreté à l'exercice. Et j'allais droit dans le mur. Si je l'avais fait toute seule, en fait, il a répondu, il a résolu les problèmes que j'aurais rencontrés sans doute en essayant de le faire toute seule. Parce que moi, je partais du principe que j'allais choisir 15 scènes du roman et puis que j'allais les faire en pièces de théâtre. Ce qui aurait été complètement chaotique parce qu'il y a de la technique à respecter et qu'en enseignant cette technique, ça m'a permis déjà de faire mon plan. Donc là, mon plan est prêt. Et donc l'idée, c'est de faire la vie qui cassait la baraque au théâtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !